Initialement, Schopenhauer a apparu au cours de l'essence de travail au sujet d'une chanson qui a son importance dans le spectacle. Dans cette chanson, Schopenhauer est citée. C'est presque un prétexte en réalité. Schopenhauer, on peut dire que dans cette histoire, il est le pôle négatif face à un pôle positif qui est la figure super-héroïque d'Ultra Girl, qui pour l'héroïne Advige est un double idéalisé, un double sublimé. En même temps, sa meilleure amie et toutes les héroïnes qu'elle a pu rencontrer dans les œuvres de fiction, au cinéma, dans la littérature, dans les bandes dessinées. Je pense que dans la réalité, il ne se passe pas grand-chose, à part 2-3 allées venues. Mais dans son esprit, il se passe tellement de choses. En 1h10, c'est-à-dire qu'elle revisite des vieux souvenirs par le biais d'Ultra Girl, qui est une sorte de cœur antique, qui est sa voix, qui nous livre ses secrets qu'Edwige peut-être ne nous donnerait pas directement. En fait, ça peut résumer l'esprit du projet, qui est de parler de choses intimes, de fiction, d'imaginaire, mais avec une certaine légèreté, avec un aspect ludique complètement assumé. Merci.